coucou les filles je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel et cette fois ci ça sera le tutoriel de la tong ou de la claquette ou encore pour les anglais de la flip flop avant ça je tenais à faire une petite dédicace à deux de mes amis donc une qui n'est pas sur youtube et un qui est sur youtube donc lisa ta vidéo qu'on a fait ensemble de tes nouvelles créations arrivent la semaine prochaine ne t'inquiète pas je te fais de gros bisous au passage et souhaite moi bonne chance pour mon gars la danse julien donc il a une chaîne youtube qui s'appelle magic sticks w je te souhaite de très bonnes vacances le lien de sa chaîne sera en bas d'information mais je ferai une vidéo spéciale publicité pour lui donc j'espère que mes dernières vidéos vous auront plu donc j'étais malade j'avais très mal à la gorge et j'étais enrhumée voilà pourquoi il y avait de la musique de fond et qu'il y avait des petits montages et que je ne parlais pas j'espère également que le diy que je vous ai préparé concocté pour la fête des pères vous aura plu donc on va tout de suite passer au matériel vous aurez tout d'abord besoin de verpomme numéro 50 en soft de glace blue quartz en effect et c'est le numéro 306 de limon et c'est le numéro 10 en soft d'un petit bout de bleu brillant numéro 33 en soft d'un cure-dent de deux strass ou de deux étoiles comme ceci vous pouvez également fabriquer des petites fleurs en fimo ça va être pour le bout de la bretelle pour cette partie là de la tombe vous pouvez également ne rien y mettre et vous aurez également besoin en effect de translucide et c'est le numéro 14 c'est parti on va commencer par venir mélanger un petit peu de bleu brillant avec du translucide pour faire la semelle de la tong une fois que vous avez mélanger votre pâte voici la couleur que vous obtenez j'avais oublié de mentionner que vous aurez également besoin d'un rouleau ou d'une pasta machine donc moi je n'ai pas de pasta machine donc je ne sais pas à quel cran il faut la passer mais vous venez à platir plutôt épais après l'avoir étalé vous allez prendre un couteau donc pour ma part c'est un cutter et je vais venir dessiner la forme d'une tong je sais pas si vous voyez à peu près la forme mais je vais vous la dessiner pour vous voyez et ensuite on va la découper donc là elle est un peu raté je pense que je vais la refaire je ne sais pas donc là c'est fait assez rapidement mais voici la forme d'une tombe donc je l'ai refaite parce qu'elle était trop petite par rapport à ce que je voulais donc après vous venez bien rectifier donc ça y est moi j'ai bien rectifier donc ça va être le bas de la tombe je sais pas si vous voyez mais ça va être la semelle comme ceci vous allez prendre un dessous pour votre semelle et vous allez venir avec votre cure d'enfer des petits traits comme il ya sous bas sous une tong donc plus ou moins marqué ça vaut de voir donc le côté le moins beau vous allez faire plein de petits traits comme ceci et en fait je sais pas si vous comprenez mais on va faire deux couches donc là c'est la couche du bas et par dessus on fera une autre couche d'une autre couleur quand c'est fait voici ce que ça donne bon maintenant on va venir faire le dessus de la tombe donc on va prendre du jaune et du glace bleu quartz on va faire une boule de jaune et on va venir prendre un tout petit peu de glace bleu quartz donc voilà j'ai pris un tout petit peu de glace bleu quartz et un peu plus de jaune on va venir étaler le jaune plus finement que le bleu on va venir faire un boudin du glace bleu quartz et on va venir faire des petites boules de la même taille qu'on va ensuite mettre sur le jaune et on va on va ensuite réaplatir sans trop déformer les boules donc voilà ça fera une tong à poids on va venir prendre la forme de la tombe bleue qu'on avait dessiné avant et on va venir faire la même forme après avoir bien fait la forme on va rectifier on va venir superposer les deux c'est à dire que le dessous de la semelle bleue qu'on avait marqué avec des petits traits on va le mettre contre votre support et vous allez prendre le jaune et mettre par dessus le bleu comme ceci donc là on a le la tong sans les petites attaches qu'on va faire vous pouvez un peu aplatir donc là on a votre tong pour les attaches c'est simple on va venir les faire en verres pas vous allez faire deux boudins que vous allez le rejoindre devant et par dessus on collera la petite étoile dorée comme ceci et vous allez venir prendre de la filmo liquide ou de la colle on va en mettre une pointe sur le devant comme ça et on va venir mettre notre étoile donc vous pouvez faire un trou dans votre tong à l'endroit que vous souhaitez pour ma part je vais le faire au bout donc vaut mieux pas y mettre un clou à oeil ça risquerait d'être trop fin donc voilà les filles j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que ce petit tuto sera sympa j'ai déjà vu des tutos sur des tongs mais c'est souvent en anglais donc je voulais le refermer en français un petit tuto sympa pour l'été pour amuser vos copines ou copains et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous c'est parti